Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau CDF Per Business Reason Donc sur un scan de votre réseau Vous trouvez une machine virtuelle inconnue Qu'est-ce qui se passe ? Donc on voit qu'on a un autre qui tourne Et qui est géré par Milko Bizarre C'est géré par un administrateur système Qui est compétent Mais pas totalement parfait N'importe quelle équipe peut faire des erreurs On a souvent des équipes qui sont immatures Qui pensent qu'une fois qu'on a tous les éléments de sécurité On a des pare-feux qui sont assez strictes A partir de là, on peut tout se permettre Puisqu'on a les briques de sécurité Personne ne pourra venir nous pirater Donc on ne peut pas totalement connaître Les technologies qu'on utilise On se contente du minimal Et on fonctionne à minima Et on partage des mots de passe Ok ? C'est typiquement ce qu'on peut retrouver Dans n'importe quelle entreprise On préfère recruter des petits jeunes Qui n'ont pas beaucoup de connaissances Et c'est pas de leur faute C'est juste parce que parfois Il n'y a pas les anciens pour les former Ok ? Il n'y a pas les anciens qui coûtent très cher la boîte Et qui sont censés former les jeunes Ok ? Donc très souvent, même, on dégage les vieux On les met à la retraite le plus tôt possible Sauf qu'on oublie que c'est les vieux qui ont la connaissance Les jeunes, ils sont là pour apprendre Ok ? Donc c'est une... Franchement, c'est une salle ultra réaliste Et un pivot extrêmement difficile Mais c'est comme ça qu'on va apprendre plein de trucs super intéressants Je vous ai dit, si vous voulez progresser C'est sur les CDF les plus durs Qu'il faudra vous casser les dents Ok ? Donc nous, ça va être beau Ça va être propre Ça va être simple C'est ce qu'on appelle la magie du montage Ok ? Mais croyez-moi, j'ai galéré Donc Notre machine On va commencer Vous le savez, je ne devrais même plus en parler On va commencer par une phase En dénumération Donc, je vais lancer Freader On a un port 80 Et je vais me faire aussi Une map classique Parce que vous savez que des fois Freader, il est un peu dans les choux Ok ? Donc On commence l'énumération avec les scripts De Nmap Les fameux NSER Et on voit qu'on est vide fixé malheureusement Ou pas Qu'est-ce qu'on a ? On a un serveur Apache 2 En 2.4.38 Qui est hébergé en effet par Milko On voit bien Proof of concept Et on a une indication très pertinente Just another WordPress site Donc on sait qu'on va s'attaquer déjà A du WordPress En 5.4.2 Ok ? On va aller voir dans la base de données Je vais faire un search-out Ok ? Donc on a du WordPress Mais Malheureusement Inférieur Donc on va voir si ça nous sert Pour l'instant je les garde sous la main Ok ? On va terminer notre trader On va voir s'il nous trouve un peu plus Ou un peu moins A mon avis En tout cas On a le port 80 Donc c'est là dessus Que ça se passe Pardon ? Allons voir notre site Vu qu'on sait qu'on a un serveur Apache Qui nous sert Ok ? Donc on a bien Donc on a bien Du WordPress On voit 6 admins Donc on va voir comment attaquer du WordPress Ok ? Avec WPS Scan Ok ? Et le premier truc qu'il faut qu'on fasse C'est énumérer les utilisateurs du WordPress Comment je vais faire ça ? Bah WPS Scan Va nous permettre Via le tiré U De venir tout simplement Scanner Énumérer L'ensemble des utilisateurs Ok ? Donc on va se le lancer tranquillement Vous allez voir la syntaxe C'est pas bien compliqué Et il nous trouve quasiment les mêmes informations Donc c'est pas pertinent Je vais prouver dans cette fenêtre Et on est parti WPS Scan Qui Je veux dire comme vous l'avez compris World Press Scan Je lui donne l'URN Ok ? Qu'est-ce que je veux ? Bah tout simplement Du HTTP Avec l'adresse IP de ma cible Parfait Ensuite On va lui dire quoi ? Je vous ai dit On va lui donner le petit U Je veux énumérer Ok ? En anglais vous savez On parle aussi Enumerate Ok ? You Ok Donc il va mettre à jour La base de données d'exploit C'est fait Et il va commencer à scanner Et à nous dire Toutes les failles Voilà Là il est en train d'énumérer Les utilisateurs Via la méthode passive Passive et agressive Encore une fois Je lui demande L'agressive Puisque c'est un CTF Si je devais le faire Dans la vraie vie J'utiliserais uniquement La méthode passive Puisque l'agressive Je risque de n'être Pas furtif Lors de mon énumération Lors de ma phase De recours Mais là c'est un exercice J'en ai strictement Rien à faire Donc vous voyez bien Qu'il nous trouve La version du Wordpress C'est bien une 5.4.2 Ok ? Et il nous le dit Elle n'est pas sûre Il y a des failles Puisqu'elle est sortie en 2020 Donc ça fait un petit moment Ça fait presque un an Donc on sait qu'on a Éventuellement des trucs Qu'on va pouvoir exploiter Donc en attendant Que ça se fasse On va l'attaquer Avec GoBuster On va faire du brute force Au niveau de l'énumération Des répertoires Ok ? Je connais La mire de connexion De notre ami Wordpress Mais rien ne nous empêche En parallèle De lancer un GoBusk Sudo GoBuster On veut attaquer Les directories On veut quoi ? On veut en effet Notre Je vais prendre la syntaxe Excusez-moi Je suis un peu de fainéant Mais vous me connaissez Hop Et On va voir Quelle est l'architecture Du site Ok Images Rest Ce qu'il nous trouve Vp.com Déjà C'est quasiment sûr Qu'on est là-dedans Est-ce qu'on y a accès Vous avez C'est vraiment l'architecture De base D'un site Wordpress On a Du WP Plein d'arborescence Qui s'appelle WP Là visiblement Rien De bien sexy 301 On a feed On a le include Bc le include Permission Ce qui est un petit peu logique En même temps On est en 300 300 300 200 Images Ah Ok Donc PHP Et ma SQL Donc Ça serait pas mal De pouvoir pousser Je sais pas encore comment Mais il va falloir Que ça serait bien Qu'on pousse Un web shell En PHP Alors Qu'est-ce qu'il nous trouve On voit qu'il a tenté Une attaque par brute force Et il a réussi à identifier Et ben voilà Le 6 admin Et il n'y a qu'un utilisateur Visiblement En effet Donc Par corrélation Happy pass Je me suis baladé Le premier truc Qu'a tapé Mon oeil 6 admin Donc On va essayer De brute forcer Le compte De 6 admin Comment je fais ça Et ben Tout simplement On va se lancer Une nouvelle attaque Je lui dis quoi Je lui dis Dénumérer Les utilisateurs Maintenant je vais lui faire quoi Je vais lui dire Écoute User name Maintenant je le connais Le username Tu vas utiliser 6 admin Ok Et pour attaquer Et pour attaquer ça Je vais te donner Un dictionnaire Un word list Ok On va mettre Pass word Pluriel Les deux Et j'ai fait une faute Et je vais lui dire quoi Tu vas chercher Dans Moi c'est word list Ou l'actu Ok Là il va essayer De porter Le 6 admin Si jamais Je le mot de passe Dans le rock you Il va nous le trouver Donc là il nous dit En moins de 2 minutes C'est entreprenant Ah non Il cherche Les fichiers de config Ok Enfin les sauvegarde Au niveau des fichiers de config Donc on va le laisser Vous voyez Ça va prendre une minute Et Quand on sera arrivé A 137 A 100% Il va lancer l'attaque Donc si on a de la chance On va trouver Le mot de passe Si j'ai la combinaison Nom d'utilisateur Mot de passe valide Qu'est-ce que je fais ? Bah je vais me connecter Au wordpress Directement Via Le mot de passe De l'administrateur System Après Faudra qu'on trouve Une technique Pour pousser Notre pilote Militarisé En PHP Que je viens de créer Et de téléverser Via mon Via Updop Ok Sur le port 80 Comme je vous lise On va attendre un peu Et j'espère qu'il va faire Le tas Et pourquoi on prend RockYou Pour les néophytes Pourquoi je prends tout le temps RockYou Parce que c'est le plus gros dictionnaire Auquel j'ai accès Directement Nativement Dans Kali Ok Plus j'ai de mots de passe Dans mon dictionnaire Plus j'ai de chance De trouver La combinaison La solution Pas de fichier de config Malheureusement Dommage Donc Bah Séquentiellement Maintenant Il est en train de tester L'attaque Via le XMLRPC J'ai que ça Login Même pas besoin De chercher sur internet En fait Ce que je voulais vous montrer C'est qu'on peut trouver facilement Le wp-login.php Sur n'importe quel site Wordpress La mère de connexion Se trouve à la racine Elle est gérée Par un fichier PHP Qui s'appelle Wp-duo Login Ok Là Qu'est-ce qu'on a dit Sysadmin C'est comme ça Qu'il s'appelle Sysad Ou si ça Si ça mienne De mémoire Mais non J'espère que Bobby Il va nous trouver On va le faire tartiner un peu plus Parce que là C'est vraiment très lent Ça va me mettre des heures Vous avez en doute Garder l'aide Faites comme moi Alors Où c'est que je peux gérer les threads Il faut que je demande les threads Ah Maximum To send by request Défaut 500 Ça, ça peut être pas mal Multicall password Je peux peut-être le passer à 1000 Next thread Ok Oh tu vois pas 10,50 Ouais Ah ça va être déjà un petit peu plus vite Il arrive à faire en 20 secondes Ce qu'il mettait 2 minutes Ok Donc là On vient de réduire par 10 Le temps d'exécution On va le booster un peu Faut le secouer des fois Sinon vous allez passer un après-midi A trouver le mot de passe C'est pas vraiment le but Ok Ah ça va déjà un peu plus vite Vas-y start Ouais Ok Donc là En moins de 10 secondes Il a trouvé autant de mots de passe Enfin il a tenté autant de mots de passe Que tout à l'heure En plusieurs minutes Où je vous parlais Donc Vas-y Parti Meal check Meal check Meal check Et bah voilà Ouais Les programmes informatiques C'est comme les gens Des fois il faut les secouer Vas-y connecte-toi Bibi Connecte-toi Ça c'est du mot de passe En plus Mais le check Qu'est-ce qu'il nous fait Ça y est c'est bon Tu t'es réveillé Ouh Ok Donc on est connecté au dashboard De WordPress Qui permet à un utilisateur Lambda De gérer Ce qu'il a envie Son blog Via WordPress Par exemple Le premier truc La faille inhérente Dans WordPress C'est d'aller voir les plugins Ok Il faut attaquer Alors il y a plusieurs façons Mais vous avez des fichiers de thème Ok Vous voyez que là On a des plugins Les plugins On peut créer de faux plugins On peut créer de faux thèmes Aussi Pour tremper le système Donc Je refais mon pelote Apparemment il faut une petite cartouche Pour qu'il soit content Donc je viens de le créer la cartouche Et maintenant on va essayer D'uploader Ça Donc là j'ai mon Dor.php C'est notre backdoor Contrôle O Contrôle X Quatre d'or On est bien Ok Maintenant je vais lui dire Sudo zip Au sein d'un fichier Dor.zip Tu me fais Dor.php Tu me l'intègres Dor.php Ok Donc On a notre fichier zip Les thèmes pardon Ça ne marche pas On va tester les plugins On va lui demander D'en ajouter un nouveau Ok Laissez charger Et on va faire double peine Je vais demander également Le plugin editor Vous allez voir pourquoi Donc là je récupère Un autre vélo Dans php Je le copie Ok Pareil pour 4444 Je prends le même Et vous allez voir pourquoi Qu'est-ce que je fais J'efface Il y a deux plugins Qui sont pré-instaurés Là il y a Un qu'est-ce même Un php Ok Comme le serveur Est très lent Ok Et je ne suis pas sûr Qu'il accepte Mon fichier zip Je le force De deux façons Je réécris Un des plugins Qui s'appelle Akismet Et je mets Ma bague d'or Dedans Je sauvegarde Le plugin est actif Dès que la mise à jour Est terminée Il va le recharger On devrait récupérer La main Et en plus Pour être sûr Et bien Dès que j'arriverai Dans le add new Dès qu'il veut bien Me le charger Et bien Je vais également tester Voilà Notre attaque Via notre fichier zip Téléchargement Dorsip Allez Double peine Cool Je l'active Apparemment Il aime mon plugin Donc ça a bien marché Notre faux plugin Va être chargé La porte dérobée S'installe Elle va Appeler la communication Vers l'ordinateur De notre calée Sur le port 4400 pari On devrait Récupérer la main Incessamment Sous peu The update file L'air de mouliner Et quand ça mouline C'est que c'est bon Ok Donc On est dans la place On est Je pense qu'on doit être WWData Oui Ok Donc on a le compte Apache Il va falloir Qu'on fasse Notre escalade De privilèges Tout simplement Donc Il nous reste Encore Beaucoup à faire Est-ce qu'on n'a pas Un petit vlog Donc Find A la racine J'ai beaucoup Quoi Name Il s'appelle Flog .dxt Ok Et Redirection Des erreurs Ok 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 Oh Oh donc qu'est ce qu'on peut faire on peut se rendre fin de la racine mais je veux dire je veux ou qui termine par texte et de devenu là pour la redirection des erreurs aucun un plat de 0 4 ok on a le premier flamme comme le coco on a tous les fichiers du wordpress notes qu'est-ce qu'il y a dans il nous le dit de perc en pena et donc là on a des tickets apparemment qui ont été ouverts et donc on a un petit peu la communication on a le flamme zéro celui qu'on a vu ce que j'ai d'autres là dans une image start test ouais bah là alors start log start conteneur on est bien dans un conteneur et même pas hésité à test ouais sache il fait quoi lui il fait un cède ok donc là il est en train de mettre en place ok le double lieu config et définir ou à l'adresse ip le home ok au sein d'un docker ok et dans le script qu'on a dit comment il s'appelle start conteneur il s'appelle php ou champion donc qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il va danser des data il fait un exit il enregistre tout dans start log on a bien le docker docker swarm les forces donc ouais il reprend le set qu'on a vu ici docker stack rm worldpress slip slip donc on est dans un putain de docker donc là comme je vous disais il va falloir qu'on s'échappe de là si on est dans un conteneur ça veut dire que il ya du route il ya du route et il ya forcément il faut qu'on voit ce qu'il se passe netstat tu l'as pas route je l'a pas non plus donc ok ça c'est le nom du conteneur je vais lui demander le routage c'est donc c'est bien ça ok grosso modo qu'est-ce qu'on voit et ben on a les subnets les sous réseaux avec leur submasque les sous masques de réseaux et nous je pense qu'on est en 72 18 0 3 quoi parce que ça c'est pas les adresses de passerelle je m'explique pouvoir connu communiquer à internet il faut avoir une passerelle ok je pense que ça c'est la passerelle et sinon le conteneur qui héberge le wordpress il peut pas communiquer à internet comment les gens peuvent aller sur le blog wordpress ok donc moi ça c'est notre adresse ip ok donc on part du principe qu'on est sur un réseau interne maintenant mon adresse a changé elle devient 178 0 172 18 0 4 ok donc là il va falloir qu'on fasse un pivot l'art du pivot réseau on va ouvrir un port sur la machine et on va essayer de se connecter avec ok soit j'utilise chisel soit on va utiliser ouais je pense on va utiliser headmap et chisel en fait on va pas se prendre la tête on va aller là dedans on va retourner sur wreath on va récupérer le package il va nous mettre bien hop 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 c'était où les outils c'était où au tout début je prends ouais on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut on a tout le même on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut on a tout 11 on a tout le même on a tout et on a tout à l'air vous pouvez aussi on a le binaire statique on est bon donc là qu'est ce que je vais faire d'autres dirait on va se l'héberger si c'est déjà un bizarre ça mon bizarre là tu veux bien en exécution et on va se servir de lma vu qu'on était sur un réseau local 18 4 10 c'est une classe c'est donc j'utilise le cidr slash 24 ok voilà qu'est ce qu'il fait il est en train d'utiliser et de faire tourner en tâche de fond notre ami elle m'a ok problème c'est qu'il arrive pas à scanner à s'il y arrive donc maintenant faut qu'on force le port sur une de ces machines on va faire séquentiellement on va tester sur la 1 sur la 2 sur la 3 sur la 4 puisque j'ai beau scanner il me dit pas les ports qui sont ouverts donc je dois deviner tout ça donc en théorie ça aurait été très très simple on aurait quoi on aurait créé un ssh river shell en fait pour accéder du conteneur à ma machine ok mon cali linux mais là c'est pas possible donc il faut qu'on trouve une feinte pour pouvoir exécuter le ssh sur la machine en fait donc pour pouvoir accéder à un shell on va d'abord utiliser chisel en fait un chisel ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle du face tcp tunneling en fait on va pouvoir via le petit cp créer un tunnel transporter toutes nos communications via du http et tout ça sera sécurisé via ssh ok donc pivot linux j'utilise ok je vais juste et c'est trop long je vais le renommé chisel tout court ok parfait donc un dog on est reparti elle s on a elle m'a cette fois ci qu'est ce qu'on va faire et ben vous avez vu on va se récupérer on va se récupérer chis ok donc maintenant on a chisel qu'est ce qu'on va faire on va lui dire écoute franchement tu sais quoi là toi tu es le client moi j'ai un serveur et ben tu vas te connecter à mon serveur le serveur c'est quoi bah c'est notre machine qu'elle est linux tout simplement ok j'ai fait j'ai ouvert un serveur chisel sur mon port 2000 en reverse ok je sais tenter vous expliquer ça ok donc nous qu'est ce qu'on a on a on va utiliser l'adresse ip ok c'est le premier truc que je vais faire je vais lui dire quoi je vais sur la machine à pirater et on va faire un tunelic mais lui dire chisel je mets en mode client parce que moi j'ai ouvert un serveur tu vas connecter à ma machine ma machine on est d'accord c'est 10 11 26 90 et j'ai ouvert quoi j'ai ouvert le port 2000 première étape ensuite qu'est ce que je fais l'adresse du serveur à compromettre on la connaît ok c'est la quoi de la 10 18 161 ok 10 18 161 ok donc 172 ça c'est mon adresse on va dire là dans l'exemple on attaque quoi une machine il y a 7 à la résilibrée et le port de redirection on a vu que c'est le 16 donc qu'est ce que je lui dis là je vais lui dire air 2001 on va changer on parle même sur quoi sur 172 on a vu qu'on avait trois machines qu'on a la 18 01 18 02 18 03 18 04 qu'est en fait on va tester sur la première et je donne une réduction du port 22 ok il est connecté donc on avait quatre possibilités de face là visiblement qu'est ce qui se passe il ya bien un port 22 sur la 172 18 1 sur le réseau interne donc là qu'est ce que j'ai fait tout ce qui rentre par mon port 2000 ressort par son port 2001 tout ce qui est rentre par son port 2001 arrive sur ma machine cali par le port 2000 ok et son port 2001 en fait c'est devenu quoi c'est devenu un port 22 j'ai ouvert un serveur sur ma machine galini luxe sur le port 2000 ok sur le serveur on a fait quoi on a ouvert sur le port 2001 1 1 1 1 et en bout on redirige sur le port 22 tout ce qui rentre du serveur qu'on essaye de pirater ok en 2001 arrive chez moi en 2000 sur le port 2000 ok tout ce qui rentre dans mon port 2000 sur ma machine sur mon serveur arrive ici sur le client sur le port 2001 et ensuite j'ai fait quoi j'ai fait un bind sur le port 22 c'est à dire quoi c'est à dire que moi là si je lui demande une connexion à ssh 1 sur quoi sur 6 admin on a le compte je lui dis mon local host mon local host c'est quoi ça marche pas il me dit port 22 passe pas ok mais si je lui met le bon port le port qu'on a ouvert là sur le serveur c'est le 2001 et ben le 2001 c'est comme si j'étais moi en local sauf que mon port local 1 1 sur le 2000 il est redirigé vers le 2001 qui redirige vers quoi vers le port 22 qui tourne sur quoi sur la machine on a vu on lui a demandé quoi sur le 178 0 1 il ya un port 22 on ne peut pas attaquer de l'extérieur via le chinelli maintenant on peut s'y connecter je précise le bon port et là la magie de la redirection du pivot bien ça passe pourtant je demande bien de me connecter à ma machine mais ma machine maintenant c'est sa machine sa machine c'est ma machine ok redirection de port donc ça faut vraiment diger le truc l'arbre on se prend pas la tête milkshake qu'est-ce qu'on a utilisé sur wordpress milkshake ça y est on est 6 admis est ce qu'on vient de faire une escalade de privilèges on vient de sortir de la compartimentation du docker et maintenant je suis 6 admis ok mais je suis pas encore route mais déjà je me suis échappé du docker c'est pas fini qu'est ce qu'il faut qu'on fasse là on va pouvoir prendre le flag parce que là je suis dans le bréau vous avez vu tout à l'heure quand on faisait home il n'y avait rien et rien bon ben là c'est typique qu'est ce qu'on constate je me suis échappé également du conteneur le conteneur il avait un nom à coucher doit pas là là on est bien sûr de men au bout de bout là ça me paraît déjà plus logique plus crédible ok là on vient d'échapper le conteneur on récupère le flat parfait donc je vous mettrai ça les liens je vous mettrai les vidéos sur chisel sur la partie chisel bien comprendre cette partie sinon vous n'arriverez jamais à rien l'art du hacking la pierre angulaire en termes de réseau c'est le pivot et pivotage appelé le comme vous voulez mais il faut apprendre à ouvrir des tunnels pour contourner les pare-feux là on vient de contrôler non seulement le pare-feu mais on vient de contourner en plus comment dire le la compartimentation ok on était dans un conteneur docker hop au revoir on est sorti on s'est échappé de la prison et pivotement latéral qui est battement vertical ok mais au niveau du réseau s'il faut comprendre comment on peut faire du tunnel et je vous mettrai plein de ressources après c'est à vous de creuser moi je vous ai déjà expliqué ça dans la cyber attaque sur rift vous avez 48 vidéos où je vous explique comment mener la cigarette maintenant il nous faut l'autre alors on va revenir sur notre machine qu'est ce que j'ai là ça c'est bon j'en ai plus le temps chisel surtout on coupe pas la connexion sinon on perd tout vous l'avez bien compris c'est parce que j'ai mon serveur et mon client qui sont connectés ensemble que j'ai monté une ligne si je coupe là je perds la main si je coupe là je perds la main ok et lâcher la nouvelle main avec six amis donc on va aller à la racine on va aller dans temp et on va se télécharger un notre ami où il t'aimé pas bon je me trouve à sous windows on va télécharger notre ami donc on va se récupérer le script on va le lancer et il va déterminer nous un grosso modo ce qu'on peut ce qu'on peut faire ou ne pas faire ok un petit peu là-dessus alors est ce que je suis ce que je peux faire un sudo je suis ce que je suis ce que je peux faire un anneau lin.sh ici oui entrer si voir mais si j'ai mon ligne j'ai mon ligne super je ne peux pas faire du sud ok on l'exécute donc ce qui va nous trouver à ballon xd 1 voyez le marque on va faire je vous avez déjà montré dans un des cdf comment abuser de lxd on va créer une image custom linux et on va venir la pousser je pense qu'on va faire ça ouais lxd 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 ouais c'est ça je crois que c'est notre faille et donc là il nous dit bien qu'on était dans un conteneur on est sorti du conteneur qu'est ce qu'on a on a les clés privées mais je m'en fous maintenant j'ai l'accès well d'app ça me servira pas r5 si ça me trouve dans pinbash donc je crois que ça va être un an xd lxd 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 c'est les livres de lxd ça ouais lx cfs donc ouais on va abuser de lx qui trouve comme mot de passe c'est crête ouais c'est intéressant des confins je pense ou qu'est ce qu'il va falloir qu'on fasse eh ben on va se créer une image que ce taux comme on l'a fait la dernière fois alors comment on l'a fait la dernière fois c'est une bonne question je sais plus si j'ai encore l'image si j'ai encore l'image ça va vous faire gagner un point où on a le pin ou pas je crois que j'ai pu c'était droit aussi en plus on a la lxd voilà je vous remontre allez je vous remonte je suis pas un bâtard sudo un rf je repars de ce pas il dégage ok on va récupérer l'image d'alpin ok hop on revient en arrière ok là je vais doggy et je lui demande alpin bilda donc c'est dans tout github sinon je le retrouve pas dans tout github je tue alpin bidard ah oui bidard j'ai fait un bide à de le dire ok 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 donc nous c'est ça brûle ça c'est pour le docker on n'en veut pas du docker on est sorti du dock donc on récupère ok vous le mettez où vous voulez sudo kit clown à hop là ça crône je vais dans le ribot ok on a quoi là dedans on voit qu'on a plusieurs trucs surtout mon répertoire on va aller dans les un répertoire d'inscripts je suis fatigué c'est sur le chino de on va lui donner le droit plus x dans pile non on bille dans et l'opilote au courant d'un club et là on exécute de billes faut être en route sud ok donc là il est en train de compiler notre image et on va donner les droits à cette image en se donnant les droits et ben on va faire notre escalade de privilèges exactement comme la dernière fois donc là je fais un blog j'éberge sur le port 90 90 90 je reviens sur ma machine je suis bien inventé un paix on va faire dégâts il a oui la vega sinon on aurait coeur les rires paris htp qu'est ce que je fais je prends mon serveur qu'est-ce que j'ai hébergé un updoc dessus 10 11 26 90 là c'est classique oublier le tunneling le tuning il est fait je lui mets les bons ports ok je m'amuse plus sur le port 2000 2001 il le fait automatiquement chisel au moins c'est un putain davantage donc qu'est ce que je veux récupérer on va récupérer très bonne question je sais même pas comment ça s'appelle je suis trop bête j'ai même pas regardé ok elle a un nom à coucher doit on va la renommée mv alpine tu deviens alpes on j'ai aidé non on part alpes on tape on j'ai ok je relance le doc ok mon retour donc qu'est-ce que je veux récupérer pas alpes on part où j'ai z ok il récupère mon image parfait donc là on a l x et c'est un un moyen de virtualisation sous linux ok on va servir de ça ok donc qu'est ce qu'il faut il faut importer l'image exactement comme madame donc là on fait un import et je lui dis ben c'est quoi tu vas me charger alpes par point j'ai z mais il faut que je lui donne un alias c'est là que j'avais fait la grosse boulette je vais l'appeler my image ça c'est bien donc là qu'est ce que je fais j'importe une image je lui donne le tard j'ai z et je lui donne un alias vous allez comprendre quoi l'alias c'est son petit nom comme son nom l'indique ok mais je peux montrer tout au le hacker allez ok il me dit ok l'image a été importé voilà le h ok maintenant il faut qu'est ce qu'il faut que je regarde faut qu'on liste toutes les images qui sont présentes maintenant dans le système et je vais lui dire bah écoute tu vas initialiser celle que je te dis tu vois donc je peux faire un l'ex et l'estime à je crois de mémoire là il n'a pas ça commence bien qu'il n'a pas chargé cette fois ok je vais c'est quand même de l'initialiser lx init tout le hacker c'est le nom de mon image je veux l'init d'initialiser avec des privilèges de sécurité élevé ok c'est ce qui va nous permettre de faire notre escalade de privilèges et je le mets sur trou c'est un bolet soit tout soit false ok donc là je suis en train de changer la variable ok et je lui demande d'initialiser mon image ok ok donc là il a créé l'init parfait une fois que l'init est créé il faut le configurer là on fait un config je lui dis pas sur le device en fait on est en train de monter un système de fichiers virtuel ok je lui dis d'aide d'ajoutes mon init je vais l'appeler comment bas tout au tout au device ok je lui donne un petit nom en cirque au il faut monter un disque vu que c'est un système virtualisé avec une partition et je lui dis bah écoute tu vas me charger ça et je veux que tu me charges à la racine je veux pouvoir accéder à tout et vous savez quand c'est un montage que ça soit un partage réseau ou un système de fichiers virtuels ou une machine virtuel via elixir on le fait dans la mt et comme je veux abuser des droits route je lui dis bah écoute tu me le monde de route c'est pour ça que je lui ai dit security privilèges j'ai les privilèges ok donc tu t'inquiète pas tu fais exactement ce que je te dis et on veut accéder à tout donc on va demander un mode récursif pour pouvoir se balader dans tout ce qu'on veut ok on sera les rois du pétrole voilà tout tout device donc l'équipement tout au device 1 a ajouté l'init donc vous voyez que ça se fait séquentiellement on importe notre image on initialise l'init sacré l'init on couple l'init à un device 1 on a enfin un autre image qu'on a appelé un autre alias on lui demande les privilèges ok une fois que l'init est créé et ben on crée un équipement un device avec l'init qu'on vient de créer le nom on veut un de notre device là je le devais je l'appelais toto device et on couple le device à l'init et ça on fait quoi passer en montant fait un système de fichiers ok de façon récursive ok donc là c'est pas mal du tout on commence à être bien une fois qu'on a fait ça il va falloir initialiser notre unit donc c'est start start in it start in it not install oui lxc start in it ok pas de message d'erreur ça veut dire qu'on est bon maintenant je demande à elixé ok de lancer ma machine virtuelle ok via le monde je te mets et de monter quoi le bin bach ok machine poulet et je vois bien que je peux quoi je peux accéder à quoi je vais demander d'accéder à route qu'est ce qu'on sait quoi c'est que on a accès d'un autre et là on voit bien que on est les rois du pétrole mnt route bah quoi c'est des routes ls à l'aça n'est pas là dedans non je suis dans quoi là je suis dans route juste que c'est que ce délire ah oui c'est ma faute j'ai oublié de vous dire je suis en mnt route mnt route donc c'est c'est assez bizarre mais comme c'est un système virtuel ça c'est la racine donc si là je suis à la racine je lui dis quoi tu vas aller faire un cd route ce que j'ai essayé de faire là et je vois qu'il n'y a rien et là dedans on doit retrouver notre fichier voilà parfait donc vous voyez c'est un vraiment technique je vous mets toutes les ressources allez voir mes vidéos allez voir ma playlist with ok je vous ai fait 50 vidéos je vous mettrai en descriptions cette cyber attaque j'ai déjà fait ce cdf c'est une vraie cyber attaque ok on passe d'une machine et on rebondit du serveur de prod au guide serveur à la machine de domaine on a piraté vous avez tout ça qui est expliqué en français ok 46 tâches je vous mettrai tous les liens en descriptions et surtout allez voir la partie chisel parce que je vous explique tout ça ok voilà bah j'espère que vous avez kiffé et bah moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau cds et je sais pas trop ce qu'on fera on m'a demandé de de faire de l'impact vous inquiétez pas je vais en faire il ya une deuxième machine à pirater je vais venir l'attaquer bientôt ok pareil elle est très costaud donc voilà on va se faire all ok malheureusement elle est payante donc je vais vous montrer comment on attaque une active directory et là on pourra se servir d'impact on va voir tout ça tout ça je trouve vous expliquer on va vraiment se mettre dans la peau d'un pen tester ok et on va attaquer ce réseau d'entreprises ok une deux trois quatre cinq six machines ok il ya une active directory et vous verrez comment on fait toutes les attaques 1 comme ça si vous savez faire ça eh ben vous êtes déjà pas mal pour postuler pour un poste de pen tester voilà bientôt ciao